Bonsoir les kids, c'est papa ! Moi je suis le père de Normand Donc c'est comme ça qu'on s'est connu en fait à sa naissance Très bon feeling tout de suite, dès la naissance Et puis moi j'ai rencontré Stéphie dans un club échangiste Elle était... Ça commence très bien Je t'ai fait venir parce qu'en fait je voudrais te proposer le premier rôle de mon film C'est en fait un type un peu loser Tu vois ce que je veux dire ? Sans trop de personnalité quoi Moche Ah moche ! Le doute a commencé qu'un beau matin Je reçois un courriel de Maurice Barthélémy et de la production Qui me propose de lire le scénario de Pas Très Normale Activité Donc déjà j'étais super... J'étais très enthousiaste parce que moi j'ai toujours été un grand fan de Robin Desbois Et des Robin Desbois Et donc je me suis mis à lire le script dans la foulée Et moi je me suis tapé des barres de rire de ligne en ligne directement J'ai accepté l'aventure Et puis on a passé les essais C'était des essais un peu particuliers Puisque je leur ai demandé de... Plutôt que de travailler sur le scénario D'interpréter une interview de Jean-Claude Van Damme En 3000 les gens vont parler avec... Des yeux Des ondes Pas pour un fou Il y a des gens... Les baleines le font Les baleines le font Et... Les dauphins le font aussi C'est des animaux très intelligents dans la mer Pour eux c'était forcément un peu bizarre Mais euh... Moi je trouve que ce que dit Van Damme dans ses interviews C'est tellement surréaliste et en même temps poétique On a le sentiment qu'il n'y a aucun sens Et pourtant il y en a un Que c'est un exercice extrêmement intéressant pour un acteur Donc à partir du moment où ils s'en sortent Je pense qu'ils peuvent tout jouer par la suite Entre Titanic et... Et un film animalier On fait une dernière Normale, elle était super Je suis mort On a découvert un Maurice Barthémy un peu fidèle A ce que... A l'image qu'il a dans ses sketchs Qu'il avait dans les Robins des Bois Et l'humour de ses films en fait Euh... Donc à ce niveau là pas de surprise au contraire Et Stéphie euh... Je la connaissais pas du tout Donc j'ai appris à... A connaître dans sa globalité Dans sa totalité Et... C'est une très belle personne Euh... Vraiment t'es une fille incroyable Oh waouh Ce qui m'a surpris chez eux C'est... Leur naturel Euh... Quelque chose de... Comme s'il y avait pas de caméra Et pas d'équipe Euh... Comme si ils étaient tout seuls Donc ça, ça... Ça m'a énormément surpris Et en même temps Une volonté de... Bien faire C'était un immense plaisir Parce que... Ils savaient leurs textes parfaitement Ils étaient très à l'écoute des directions Et en même temps Très disponibles pour proposer des choses Et euh... En ça je pense que... C'est des petits acteurs parfaits quoi Le jour de tes 25 ans Tout le monde te dit la même phrase Alors... Un quart de siècle ? Je connaissais pas Norman avant Je devais être la seule en France Et euh... Quand j'ai euh... Je suis allée voir son travail J'ai... J'ai adoré J'ai... Et je me suis dit Ah non j'ai vraiment envie de... Mais tu vivais pas en France T'étais dans le 17ème Oui c'est ça Elle était dans le 17ème Donc euh... Le jet lag C'est ça c'est ça Et donc du coup je me suis dit Que j'avais vraiment envie de faire partie du projet Et puis quand Maurice déjà m'a contacté Ca m'a vraiment touché quoi Je me suis dit bah dis donc euh... Qui pense à moi pour ce rôle C'est merveilleux J'ai hésité entre Stéphie et Jodie Foster J'ai eu plus de facilité à voir Stéphie Et euh... Mais après Jodie Foster m'a contacté en me disant Non je veux faire le rôle Et je lui dis non c'est Stéphie Ah putain mais c'est la glo qui tute cette baraque Alors la choujou qui tute continue là J'ai vraiment l'impression qu'ici il se passe des trucs pas très normal Pas que normalement Moi quand j'étais petit J'ai eu un traumatisme sur le 6ème sens Euh... Que je suis allé voir par hasard plusieurs fois au cinéma Parce que mes parents voulaient le revoir Mes amis et tout Et euh... J'avais en permanence peur de voir des gens morts dans la vraie vie Quand je prenais ma douche et tout Je faisais toujours... Ok Le premier film d'horreur que je vois à 13 ans Parce que j'avais pas l'âge de voir les films d'horreur avant C'était Halloween 2 Et qui euh... Concentrait toutes mes phobies Et euh... Je crois que j'ai hurlé pendant 1h45 Moi les dents de la mer Parce que je suis tombé sur ça gamine Et je me disais mais c'est quoi ce truc Donc quand j'allais en vacances effectivement en Martinique Je flippais un petit peu Et le 6ème sens aussi que j'ai regardé comme ça Effectivement Avec des gemelles Un délire Elle l'a vu de... Mais du coup elle l'a vu vraiment en détail Je vais cacher les yeux Putain c'est quoi ce bordel ? Mais qui a fait ça ? Qui a bouffé le micro là ? C'est pas un spoof movie C'est très clairement un film qui utilise les codes de Paranormal Activity Mais qui raconte une autre histoire Et moi j'adore me confronter à des films de genre Que ce soit dans mon tout premier film qui était un fake documentary Ou le second qui était un road movie Là celui-ci c'est très clairement un film de frissons Qu'on va appeler comme ça mais un film de frissons drôle ou quoi Un film frissonnant Un frissonnant Une frissonnette Une frissonnade Une frissonnade Ah c'est une vraie frissonnade ce film Ouais C'est bien Moi j'suis un bonhomme Regarde comment j'suis une toque Moi j'suis une pierre la chenicotte Quoi ? Quoi ?